Musique Musique Bienvenue dans mon atelier, c'est une petite pièce mansardée, je suis là depuis 2008, avant j'étais en atelier en ville avec des camarades, et depuis que je suis revenu chez moi, je m'y sors bien, je suis le seul la plupart du temps, juste accompagné par la radio, de temps en temps mon chat, et ma surface de travail, étroite, petite, mais qui convient tout à fait, c'est-à-dire des blocs de papier blanc, un crayon rouge, un feutre et un ordinateur qui maintenant est l'instrument indispensable à toute forme de travail. Une fois que j'ai accompagné ma fille à l'école, je monte ici, il est à peu près 9h le matin, donc la radio, le café, peut-être une cigarette pour commencer, et puis j'attaque sur l'actualité du moment. En ce moment-là, je fais du storyboard, c'est-à-dire de préparer les pages que je vais dessiner dans les jours à venir, et ça dure en général jusqu'à 18h30, 19h, quand toute ma famille est rentrée, et puis que je peux bien faire la cuisine, parce que c'est moi le cuisinier de la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ma méthode de travail, en général, je reçois mon scénario quand je ne le fais pas moi-même, ou quand je ne le fais pas moi-même, mais sur la page des scénarios, et à partir de ces pages d'écriture, j'attaque sur des petits croquis, tout petits, qui me permettent d'avoir une vision globale d'une séquence, d'une 7-8 pages en général, que je fais à la suite. Une fois que ce passage-là, je suis d'accord, je suis content de ce que j'ai fait, je l'agrandis, je fais la même chose, mais en grand. Où là, j'ai mes proportions de cases, ce n'est pas vraiment très précis encore, c'est juste d'essayer de trouver le plan, comment il va fonctionner, ou quelle est l'importance du texte, des choses comme ça. Et une fois que ça, c'est fait, sur des feuilles à part, je fais chaque case. Là, en ce moment, je fais des cases souvent sans décor, parce que je me débrouille fait les décors à côté, où il y a des assistants qui me les font en ce moment. Donc, je fais viser mes personnages et j'essaye de les faire bouger, d'avoir toutes mes cases qui sont faites séparément. Ensuite, je vais les scanner et je finirai sur l'ordinateur en rajoutant des noirs, en corrigeant certaines erreurs, et en essayant de cadrer, de l'agrandir, de la rapetisser, de prendre toute la souplesse que ça peut amener, en quelque sorte. Tout cet outil-là a permis, avant, il fallait faire le même boulot, mais ensuite, il fallait faire des photocopies pour réduire les crayons, pour agrandir, il fallait avoir ce serveur de la table lumineuse, et tout. Et maintenant, cette technique-là, c'est celle qui me permet d'être dans l'histoire, de ne pas quitter l'histoire, de ne pas être embêté par une histoire de cadrage, une histoire de taille de la case, ou de l'encre qui n'a pas séché dans un coin, que je vais frotter, et ainsi, donc, voilà, c'est une méthode plus spontanée qu'en comparaison. Sous-titrage MFP. Et bien alors, là, on est devant une bibliothèque de comics. C'est ceux que je lis en général, d'abord pour le plaisir, et puis, malgré tout, ça a donné un gros coup de fouet, la lecture, dans ces dernières années. Bon, maintenant, je trouve que ça se calme un peu. Il y a moins de... même Alan Moore, il est un tout petit peu moins fort qu'avant, quoi. Et donc, là-dedans, il y a... C'est pas vraiment du super-héros, mais il y en a, il y a de l'indépendant, mais pas trop non plus. Je suis un peu un lecteur, encore un lecteur plaisir de bande dessinée, de manga, de... Je reste plus, quoi. J'essaye de ne pas rester coincé sur ce que j'aimais avant, quand j'étais jeune, quoi. Alors ici, vous pourrez dire, c'est la bibliothèque des anciens. C'est celle où je laisse les bouquins les plus précieux, à mes yeux, hein. Ils n'ont pas forcément une valeur réelle, mais c'est ceux qui m'ont influencé, qui me séduisent encore et qui j'aime encore. Par exemple, c'est un très vieux livre des années 70 qui s'appelle The Studio, où il y avait des auteurs américains qui s'appelaient Bernie Wrightson, Jeff Jones, qui avaient organisé un atelier, genre... Il y avait les photos de l'atelier, les photos de leurs œuvres, et ça donnait une envie. C'était avant que je sois professionnel, donc ça, c'est vraiment un livre très précieux à mes yeux. Il y avait le... C'est aussi qui est maintenant... Le grand maître décédé, Franquin, sur le livre sur... Où il parle avec Niuma Sadoul, c'est un grand livre d'interview, c'est pas vraiment... Ça me donnait l'impression de partager sa vie un petit peu, quoi. C'était... J'avais une grande fascination pour Corbeil. Pour Franquin. Il y a Miyazaki aussi, bien sûr, qui est maintenant indépassable. On pourrait dire un vieil illustrateur anglais du début du siècle qui m'a très clairement influencé aussi, qui s'appelle Arthur Rackham. qui revient à la mode, maintenant, après avoir disparu pendant des siècles, pendant des dizaines d'années. En dessous, on pourrait dire, il y a le Moebius récent, de quelques années avant sa mort, qui est toujours aussi frais. Le vieillard avec un dessin d'une fraîcheur incroyable. Qu'est-ce que j'ai vu ? Il y a d'autres là-dedans. Un autre de mes maîtres d'enfance que j'adorais toujours et que j'adore toujours, c'est Jerry Spring, c'est par J.G. qui était le professeur de Moebius. Mais là, c'est la collection qu'ils avaient ressortie en noir et blanc. Je l'ai étudiée à la loupe, presque, pour voir comment ils faisaient. Et puis, en bas, il y a des livres de, je vais descendre, il y a des livres de peinture qui sont, qui continuent à m'influencer toujours. Un grand livre sur la peinture début de siècle, j'aime, comme beaucoup de mes camarades, j'aime beaucoup la peinture pompier, qui est un petit peu l'équivalent de la bande dessinée du XIXe siècle. On pourrait dire que c'est de l'image qu'ils racontent. C'est pas forcément de la meilleure peinture du monde, mais c'est, il y a toujours des choses fabuleuses dedans. Et ça, j'en ai accumulé beaucoup de bouquins de ce genre-là, mais je crois que celui-là, c'était mon préféré. Et puis, des livres de documentation, de toute forme de lecture, quoi. J'essaie de me nourrir d'un peu... Il y a du manga aussi, que j'aime beaucoup, des vieilles estampes japonaises. Voilà. Pourquoi tout ?